Bonsoir à la fin. La famille, aussitôt connectée, aussitôt partagée s'il vous plaît. Aussitôt connectée, aussitôt partagée. D'ailleurs, tu te connectes, tu partages la famille, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, nous allons révéler des révélations choquantes. Du coup, aussitôt connectée, aussitôt partagée. Aussitôt connectée, aussitôt partagée. Bonsoir à tous. Avant de commencer, pour éviter que les gens viennent dire derrière que ça a commencé, on n'était pas là. Aussitôt connectée, aussitôt partagée. En mémoire de nos frères décédés, nos frères et soeurs décédés, et nos parents rescapés, nous allons commencer ce live en marquant une minute de silence. Merci. 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 Aussitôt connectée, aussitôt partagée. partagée, parce que de base, ce live, je devais le faire avec Stéphane, samedi prochain. Toutefois, vu que les pédégistes veulent jouer, veulent jouer avec les gens, on va faire sa plante. Donc, la balokogueng et la tour de garde, comme vous voyez chez les témoins de Jéhovah, on écrit Wachtower. La tour de garde. Depuis des années, nous avons eu à bâtir un empire de communication. Empire que vous ne pouvez pas distraire, les gars. Et surtout, quand il y a une situation critique et chaotique et tragique au pays, ça, sur ce domaine, les gars, vous ne pouvez pas jouer. La balokogueng ne fait pas l'étude pour les likes, pour les vues, ou quoi ? Non, c'est pour l'essor du peuple gabonais. Nous sommes là, à chaque fois, on nous traite de tous les noms, mais à chaque fois, quand il y a un problème au pays, c'est la balokogueng qui prend les balles perdues, parce que nous sommes les premiers au front. Avant de commencer, j'aimerais déjà féliciter le peuple gabonais. Le peuple gabonais qui s'est déplacé de façon massive au Port Molle. Le peuple gabonais qui s'est déplacé de façon massive à Port Gentil. Ce que, eux, ils pensaient que nous étions incapables de faire, nous l'avons fait. Mais, cela vous prouve à suffisance que l'union fait la force. Vous devez tirer ça de cela, que quand on est unis, les gars-là ne peuvent pas tirer sur nous, parce que nous formons un bloc. Aujourd'hui, nous avons une situation dans laquelle les pélégistes veulent jouer avec nous. Ils veulent blaguer avec nous. J'appelle les membres de la présidence de la République. J'appelle les membres de la marine marchande. Que tout ce que je vais parler là, tu poses là. Si je mens sur quelque chose, venez me prouver le contraire. Je vous mets au défi. Cela tombe de mon père et de ma mère. Parce que tout ce qui est écrit là pour protéger l'identité de la personne, il y a les audios. Ne blaguez pas avec moi. N'essayez même pas un peu d'intimider la personne en question. Parce que vous intimidez la personne en question, les audios là vont être diffusés. Et ça, je ne blague pas avec. J'interpelle tout le monde. On va regarder ça étape par étape. Là, on va parler sur le point opérationnel. Là, ce n'est pas les histoires que je raconte à la bouche. C'est sur le point opérationnel. Et les audios sont là. Mais le but, ce n'est pas de mettre la vie de quelqu'un en danger. Mais tous ces, la personne qui a eu à me former, quand je vais parler, ce que je vais parler là, c'est avec des heures et des actes. Je ne parle pas à la bouche. Et j'ai les audios avec moi. Touchez la personne là qui m'a envoyé les informations. Je jure ma mère. Je vais prendre les audios là sans foutre les voix. Mettre ça sur la place publique. Et on verra. Parce que vous ne pouvez pas intimider les gens tous les jours. Ça, c'est le récit de façon opérationnelle. La marine marchande. Je vous appelle sur le live là. Il n'y a pas un truc. Si je mens, il y aura les termes marins. Je ne l'enviens. Vous allez écouter. Si je mens, vous allez me dire que je suis en train de mentir. À 3h40, à 3h40, mon informateur reçoit l'appel du commandant de la marine de Port-Gentilles pour annoncer le naufrage de Esther Mirak au large de la pointe de l'île. Depuis le centre opérationnel, il regarde les satellites, histoire de voir, et les censeurs. il regarde les satellites, les radars et les censeurs. Mais dans les censeurs, dans la géolocalisation, on ne voit pas Esther Mirak à 3h40. On écoute. Du coup, mon informateur déduit ceci. Il y a deux cas. Soit à 3h40, le navire avait complètement coulé, soit l'AIS, là je parle avec des termes de marins, vous êtes des marins, je ne suis pas marin moi, soit l'AIS, et l'AIS, c'est l'AIS qui permet d'identifier les navires qui sont en mer. Donc, à 3h40, mon informateur, qui était sur les platines, constate ceci. Donc, il y a deux cas. Soit l'AIS, l'AIS était défaillant, soit le bateau avait complètement coulé à 3h40. Suite à cela, il fallait localiser les bateaux à proximité afin de porter secours et plater, ça c'est les termes des marins, et plater la position du naufrage en rendant compte au commandant. Lors de sa recherche, en cours, il trouve un navire. Le navire en question s'appelle le Céleste. Le navire, donc, pendant la recherche, on trouve un navire à proximité des lieux. Le navire en question s'appelle le Céleste afin de lancer le cri d'alerte pour venir porter secours. Eh, ne m'appelle pas au machin là. Afin de venir porter secours. Le Céleste en question partait de Port Gentil pour Libreville. Le Céleste est quitté de Port à 18h. Via la flotte, parce que ce n'est pas via la flotte, parce qu'il y a des flottes où ils communiquent entre eux-mêmes. Le commandant, qui m'appelle en vidéo là, vous allez m'énerver, je n'ai pas mis le numéro là, sur Internet, tu m'appelles en vidéo comme ça là. Ne m'énervez pas. Parce que la personne qui m'appelle en vidéo là, je prends ton numéro, je fais la capture de l'écran et je vais t'afficher ici là. Tu m'appelles en appel le groupe comme ça, pourquoi ? Tu m'as énervé, genre. Putain. Le Céleste partait de Port-Gentil à Libreville. À 18h, le Céleste est quitté de Port-Gentil pour venir pour rejoindre Libreville. Via la flotte de communication, le commandant du Céleste s'appelle M. Noël Mouroula. Donc, on a appelé M. Noël Mouroula afin de donner la position approximative. approximative du bateau est-terre. La base, la base, l'éthique, voilà pour lui bien tous les marins. Je ne sais pas que vous blaguez avec vous. La base des marins est la suivante. Pour les marins, le sauvetage en mer est une opération obligatoire. Donc, ça veut dire que peu importe ce que tu faisais, quand il y a une alerte d'un sauvetage automatique, comment tu rebouches chemin pour porter secours. C'est la loi, c'est pour les marins, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Du coup, à 4 heures, c'est à 4 heures du matin que le commandant du Céleste décide d'aller porter secours. Vu qu'on a alerté le commandant du Céleste, M. Noël Mouroula, dans la flotte, en disant que il y a Esther qui a poulé, on a de la position approximative, essaye de te joindre directement sur les lieux. À 4 heures du matin, le commandant du bateau, le Céleste, il n'a pas boulé. Il a directement décidé d'aller sur le lieu du drame. Mais, il y a un problème. La limitation de vitesse. Parce que, là, je parle en termes techniques, les marins vont comprendre et j'ai mis ça en termes pour nous de l'autre côté. Il y a un problème de la limitation de vitesse. Le bateau Céleste ne peut naviguer à une vitesse que de 6 nœuds. 6 nœuds est égale à 12 km heure. 6 nœuds chez les marins, c'est 12 km heure. Donc, à 4 heures du matin, le garde, il veut y aller mais il y a un problème. Il n'a pas la vitesse par rapport au naufrage qui se passe, par rapport à l'alerte. Donc, il a 6 nœuds. donc 12 km heure. Il dit, bon, je vais y aller mais de l'autre côté, je n'ai pas la vitesse requise. Essaye d'alerter un bateau aux alentours. Toutefois, moi, j'y vais. Donc, le commandant Noël Mouroula avec le bateau Céleste décide d'y aller mais il y a un problème avec la vitesse parce qu'il ne roule qu'à 6 nœuds. 6 nœuds, c'est 12 km heure. Ce qui donnait une valeur approximative. Parce que ça, 4 heures du matin, il décide de partir de 2 heures. Ça donnait de 2 heures, en fait. Une valeur approximative de 2 heures pour arriver sur le lieu du drame. En se rendant compte que la vitesse, on parle d'un lieu de drame, 2 heures, c'est dangereux. Mon informateur a commencé à regarder et là, c'est très dangereux ce que nous allons écouter. Vous ne pouvez pas tromper les gens. Ah, Seigneur Jésus. Je mets la marine marchande au défi. Mon informateur a décidé de regarder aux alentours quel bateau pouvait aller plus vite que le Céleste qui a laissé de partir. Et maintenant, c'est là que vous allez tomber pour montrer la machination. Je mets tout le monde le défi. On continue. En ce moment, ils se rendent compte qu'il y a un navire à proximité qui peut faire le trajet le plus vite. Et le navire en question est de la société Sarep qui s'appelle le Speeder 2. Aïe, aïe, aïe. Le Speeder 2. Et le Speeder 2 est le bateau de Christian Bongo. Écoutez bien. Le Speeder 2, le PCA du Speeder 2, c'est Christian Bongo. Le PCA du Speeder 2, c'est Christian Bongo. Donc, le Céleste dit je vais aller. Mais le Céleste dit ah, ma vitesse c'est un jeu arrivé dans deux heures vu qu'il y a un naufrage. ça va être compliqué pour moi d'arriver dans deux heures de temps et les gens sont des gens en mer. On a le Speeder 2 qu'on localise au milieu. Le Speeder 2 qui est de la société Sarep et qui appartient dans le PCA c'est Christian Bongo. En contactant le Speeder 2 sur la VHS ça c'est les termes techniques la VHS c'est l'autre truc qui prend le col là. Oh ouais, on était venu comme la VHS. En contactant le Speeder 2 sur la VHS afin de demander assistance parce qu'ils savent quand je vous ai dit quoi ? La loi des marins peu importe quel que soit Alpha quand il y a danger tu dois porter secours. Du coup on appelle le Speeder 2 parce que le Speeder 2 a une vitesse à trois fois à trois fois il est plus rapide il est plus rapide que le Céleste parce que lui approximativement attendez parce qu'il faut parler en termes techniques on est juste là pour blaguer avec vous il a une vitesse à trois fois et approximativement selon les calculs ce dernier pouvait arriver sur les lieux en moins d'une heure en moins d'une heure le Speeder 2 de la société s'arrête mais qu'est-ce que lui il dit pendant qu'on l'appelle sur la VHS qu'il y a le drame qui se passe il dit qu'il ne peut pas il ne part pas il ne part pas là-bas parce que lui il transporte les minerais le Speeder 2 de la société s'arrête transporte des minerais donc nous avons un bateau qui était approximatif en proximité du lieu du drame qui pouvait arriver en quelques minutes parce qu'il est trois fois plus rapide par rapport au bateau céleste mais ce dernier dit que je ne parle pas donc il y a une volonté de ne pas aider parce qu'il transporte les minerais il a fait un refus catégorique le Speeder 2 de la société s'arrête a fait un refus catégorique oh putain hé seigneur le cameron pendant ce temps le céleste a continué avec ses ses six nœuds dans ses 12 km à dire continué à foncer pour arriver au lieu du drame pendant que le Speeder 2 devait arriver là-bas en quelques minutes de l'autre côté la marine marchande a eu à faire à parier l'enpatrouilleur qui était au large de la côte mais nous tous nous savons que la marine marchande n'y a pas les moyens de bord ne suivons pas ce qu'ils viennent nous évoquer à la télévision donc les gars la marine marchande l'enpatrouilleur est parti mais leur patrouilleur normalement de base de base on va dire ça de base de base la flotte leur bateau de la marine marchande de base ça c'est le terme technique je m'aime la marine marchande au défi de base le patrouilleur est censé transiter à plus de 20 nœuds donc à 40 km heure mais suite au problème technique sa vitesse a été limitée à 7 nœuds vous avez dit 6 nœuds est égal à 12 km heure 6 nœuds c'est 12 km heure du céleste eux normalement leur flotte là à la marine marchande doit normalement avoir une vitesse vrai vrai sérieux de 20 nœuds pour les interventions rapides mais vu qu'au Gabon ils ont un matériel défaillant un matériel de merde en grosso modo c'est que la marine marchande se retrouve avec le même phénomène du bateau estère du bateau céleste donc ça fait en sorte que lui il part mais il part aussi avec la même lenteur parce que lui sa vitesse est réduite à 7 nœuds donc un nœud de plus donc si 6 nœuds font 12 km lui il a une vitesse de 13 km heure il a une vitesse de 13 km heure lui qui bouge il décide de partir à la rescousse aussi la marine disait oui on veut partir on continue arrivé en rentrant dans le quota arrivé sur la zone de sur la zone le navire de la marine a pu prendre à son bord 16 naufragés parmi les 16 naufragés il y avait deux morts la femme et le bébé le manifeste qui est parti aussi parce que il y a la marine qui est arrivée voilà pourquoi on va donner les heures avec les heures les heures que vous n'avez pas dit au Gabon on vous détaille ça je ne suis pas que vous blaguez avec vous donc quand ils arrivent sur le truc il y a le manifeste le bateau au départ qui a décidé de venir aider lui il réussit à prendre 124 passagers et le truc de la marine marchande c'est 16 et dans les 16 il y a deux morts la femme et le bébé donc ça fait un total de 129 passagers sur la liste officielle on n'a pas encore parlé des surcharges c'est sur la liste officielle que en termes marins ils appellent ça le manifeste je ne connais pas votre terme c'est un marin qui nous parle le manifeste donc ça sur le manifeste c'est ça la banque qu'on a à cela donc au 129 passagers s'ajoutent 13 membres de l'équipage 13 membres de l'équipage et 3 agents de sécurité donc les membres de la gendarmerie nationale en guise d'agents de sécurité ce qui nous amène à un total de 145 passagers ça c'est ce qu'on voit sur le manifeste c'est pas c'est pas la vérité c'est ce qu'on voit sur le manifeste donc on se calme on reste tranquille les gars l'opération l'opération de sauvetage a débuté à 6h25 jusqu'à 8h55 vous même vous voyez par rapport aux tranches c'est clair c'est les chiffres exacts vous avez ça vous avez ça les gars calmez vous l'opération a débuté à 6h25 jusqu'à 8h55 le bilan comme je vous ai dit il y a eu 16 naufragés qui sont montés dans le bateau de la marine nationale et le reste dans le céleste en question putain donc comme ils sont venus on va essayer de faire un petit calcul on fait le calcul à votre place là c'est dans le manifeste c'est pas non non là c'est dans le manifeste c'est dans les papiers qu'on voit parce que même mon informateur nous confirme qu'il y avait d'autres noms là c'est dans le papier donc ce qui ramène de façon officielle parce que dans les manifestes qu'on regarde 145 personnes au total moins 123 ce qui donne les 22 suite à cela il y a même les gars de la gendarmerie qui ont remarqué qu'il y avait un des dents éléments qui n'était pas dans la liste les membres des sapeurs-pompiers ont remarqué qu'il y avait un de leurs éléments qui n'était pas dans la liste plus encore 7 personnes externes voilà pourquoi comme vous avez vu qu'ils sont venus basculer à 150 et les brouettes seigneur jésus vous blaguez avec les gens ah seigneur les personnes qui ont mouillé le maillot qui ont mouillé le maillot qui ont mouillé le maillot dans cette histoire et les personnes là moi je vous tire votre chapeau c'est le commandant patrouilleur de la marine nationale le EV1 ma fombie crépin parce que la patrouille de la marine nationale s'appelle le mayumba et le commandant noël du céleste c'est eux qui ont mouillé le maillot et suite à cela il y a l'expertise on ne peut pas perdre il y a un bilan qui se passe là et vous l'avez vu que si moi je l'ai c'est que vous l'avez c'est la partie qui est la plus intéressante dans ce que nous parlons c'est votre bilan je vous mets au défi j'ai les audios et de tout ça je vous mets au défi essayez de je vais mettre ça devant les gabonais vous ne pouvez pas le tour là c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas vous allez venir dire la vérité et voici le bilan de façon officielle cher Gabonais là c'est la partie là où vous devez être vraiment attentif c'est la partie là où vous devez être vraiment attentif s'il vous plaît voilà le bilan qui a été rédigé par des experts le bilan qu'ils veulent nous cacher en étudiant la carte marine en profondeur le bateau est terre avant de couler était à 27 mètres je vous donne les chiffres vous avez ça le palais a ça vous avez tout ce que je parle là le bateau donc la profondeur des eaux quand ils sont venus là écoutez était à 27 mètres avec la mesure de la marée on peut prendre toujours une marge ça pouvait mettre la marge à 30 mètres sous la quille du bateau la zone du naufrage se trouvait en eau saine la zone du naufrage se trouvait en eau saine en eau saine cela veut dire quoi que dans cette zone donc chers pédéistes chers membres du gouvernement vous ne pouvez pas inventer qu'il y a un rocher il y a un rocher qui était là-bas que le bateau a percuté le rocher comme le Titanic a eu à perturber à cogner l'iceberg non là c'est en eau saine c'est en audio vous amusez bien vous attrapez mon informateur je mets les audios là parce que là les gabonais vont écouter maintenant tout donc à 27 mètres voire 30 mètres avec la montée des eaux le bateau se retrouvait en eau saine les marins le savent je mets la marine marchant au défi les marins le savent en eau saine le naufrage se trouve en eau saine aucun élément naturel aucun élément des eaux ne pouvait causer ce naufrage aucun élément naturel ça c'est l'expertise et vous l'avez c'est la marine marchant qui a eu à faire ça les gars doucement les gars doucement là vous avez peur de la vérité là je maintiens juste l'identité les témoignages là pour éviter que vous ne pas attraper ma personne qui a été de tout qui est venue parler la vérité ne jouez pas et je vous dis ça je vous mets au défi si vous voulez démontrer le concret je joue ma mère je rentre au Gabon je vous mets au défi je mets tout le palais au défi je rentre au Gabon directement faites très attention à la manière dont vous allez me communiquer sur l'incident je vous mets au défi aucun élément naturel aucun élément naturel ne pouvait engendrer le naufrage de ce bateau et maintenant nous arrivons au bilan c'est le bilan de la marine marchant les gars le bilan dit ceci ainsi il y a deux options soit le navire partait déjà de libre ville avec un souci technique une brèche pas colmatée soit le navire était surchargé c'est les deux options que nous avons là c'est les deux options que nous avons là soit le navire était défaillant soit le navire était surchargé et pour nous là-bas le Kongen nous disons maintenant ceci là je vous parle du rapport technique ça c'est le rapport technique officiel rapport technique officiel mais non nous là le bâton nous disons ceci le bâton le bâton là avait déjà une brèche donc le bâton là était déjà troué et le bâton là était surchargé le bâton était défaillant et surchargé nous avons un bâton qui devait aller à la casse depuis nous avons un bâton qui a navigué imaginez-vous qu'en 2020 ils achètent le bâton à une compagnie chinoise parce que le bâton là s'appelait l'eau grouée c'est un bâton qui était via la casse ils prennent ce même bâton ils mettent deux ans de reconstruction ce bateau ce bateau a été mis sur la place publique de façon officielle en novembre c'est mois après et vous même vous voyez sur la page un bâton avec plusieurs soucis de maintenance rentrez sur la page rentrez sur la page la page de Royal Coast en moins de 5 mois combien de publications de maintenance quand un bateau est neuf quand un bateau est neuf on ne fait pas c'est pas dire non 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 on ne fait que la maintenance préventive je suis moi-même technicien de maintenance industrielle vous ne pouvez pas m'embrouiller ça c'est mon domaine déjà la maintenance c'est mon domaine vous ne pouvez pas m'embrouiller vous ne pouvez même pas m'embrouiller donc ça donc si un bateau neuf après un mois on est maintenant en mode pas une technique parce que la maintenance il y a deux types de maintenance la maintenance préventive et la maintenance curative la maintenance préventive on ne la fait pas comme ça parce qu'on se considère que tout est neuf il y a une durée de vie de tout matériel entre temps vous dites qu'un bateau est neuf mais vous faites vous-même vous publiez sur votre page la maintenance curative parce que vous êtes en train de réparer les pannes hé les gars les gars hé le bateau en chef il se coule doucement et la maintenance industrielle vous ne pouvez pas me tromper je suis ingénieur dans ça calmez-vous vous ne pouvez même pas me tromper si c'est le domaine-là c'est mort si ça va c'est mort déchargeons le domaine-là donc pour moi déjà ce bateau de façon officielle et vous le savez c'est l'oboué qu'on a repris on a fait du vieux du neuf mais le problème qui se pose c'est que monsieur Blaise Balinga qui d'ailleurs Blaise Balinga trois ans en arrière un de ses chauffeurs ivre mort à Port Gentil a eu à tuer un cabonet avec la langue triseur parce que ce problème est allé même jusqu'au tribunal à Port Gentil ceux de Port Gentil savent de quoi je parle Blaise Balinga Blaise Balinga est protégé par les fonds Blaise Balinga est protégé par les changopères donc nous nous retrouvons dans une situation dans laquelle le palais est conscient de ce qui se passe mais ils veulent étouffer la terre en faisant quoi ? en forçant les rescapés à prendre de l'argent et venir devant nous raconter n'importe quoi c'est la première chose qu'il veut faire en l'intimidant si les personnes décident de parler de dire la vérité on va les intimider parce que de l'autre côté on voit Blaise là et Blaise là ils vont damer Blaise ils vont le damer parce qu'ils seront obligés ils seront obligés ils seront obligés Blaise là il est devant mais tout ce qui se passe il est des songés des changos c'est un business que la présidence est derrière en fait c'est ce que vous ne comprenez pas donc nous sommes morts à cause des erreurs des membres du palais qu'est-ce qui se passe le plus souvent quand un bateau veut quitter des 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 marques ou est sur le départ il y a les inspecteurs de la marine qui viennent faire souvent le constat quand un inspecteur remarque une fuite ou un problème technique il décide par exemple que le bateau ne navigue pas qu'est-ce qui se passe le plus souvent ils ont les appels des membres haut placés afin de venir de valider en fait ne voyez pas ça laissez le bateau partir les membres de la logistique et les membres de l'équipage du Royal savent que ce bateau avait un putain de trou ils ont mis une motopompe ils comptaient voilà pourquoi en eau saigne le bateau il a coulé c'est parce que la motopompe a lâché la motopompe a lâché c'est ça le véritable problème la motopompe a lâché et maintenant ils sont là ils sont il y a des corps des gabonais qui ont été retrouvés la gamoselle savent ma chère cache d'accord moi je vous le dis aujourd'hui je vous dis ça cache parce que il faut dire trois morts quatre morts mais imaginez-vous qu'ils viennent dire sans mort sans mort c'est pas c'est plus le même quota sans mort c'est plus le même quota sans mort c'est plus le même quota ça crée un truc donc il faut cacher j'ai vu plusieurs personnes me parler par rapport à la situation des naufragés je vous dis ceci c'est l'union en premier qui se pique nous sommes en phase où émotionnellement nous sommes en deuil et quand on a un brin d'espoir on se dit opérationnellement que l'union c'est l'union qui commence à publier ça on a envie l'union elle-même faire un poste dessus qu'elle a eu cinq personnes on a possé ça nous tous parce qu'on a eu un brin d'espoir dorénavant aucune information samedi prochain tout ce que je veux à vous parler avec Stéphane on a le logiciel qui fait la géolocalisation des bateaux on va vous mettre ça sur PowerPoint on va vous mettre ça sur PowerPoint samedi là ce qu'on fera samedi je vous jure devant Dieu parce que ça me dit ces deux volets on a le conseiller du ministre de la défense ou le conseiller du ministre de l'intérieur j'ai déjà ton téléphone ton techno sparse toi qui allais écraser tuer les gabonais à l'ibandais que vous vous êtes venu directement retirer le numéro du matricule vous êtes venu me menacer j'ai ton téléphone maintenant j'ai ton téléphone ton téléphone sera dévouillé demain ce qui va se passer voilà pourquoi on préfère mélanger parce que ceux dans l'ibandais ne sont pas morts bruyants on va vous mélanger donc on aura ton identité j'espère que tu n'as pas tes choses déplacement même s'il y a tabac dans ton téléphone je vais publier ça tu cherches ton téléphone en ce moment ton téléphone est honte comme mémé ton téléphone est mon nouveau tombeau ouvert cher conseiller du ministre de la défense du ministre de l'intérieur toi qui allais tuer les gens à l'ibandais ton téléphone est mon nouveau tombeau ouvert parce qu'après la balconisation tu verras toujours ton téléphone dans mes mains en fait c'est mon nouveau tombeau ouvert parce que je l'aurai je vais l'utiliser tu m'as donné un téléphone quand vous prenez la population gabonaise comme du bétail quand vous prenez la population gabonaise peuple gabonais restez toujours mobilisés restez mobilisés allez toujours déposer des gerbes de fleurs laissez nous gérer la vérité on n'écoute plus gabon télévision on n'écoute plus ce qui se passe au bled là-bas le congé nous-mêmes on va se charger de la vérité laissez la vérité à notre compte vous-même sur le terrain allez sur le terrain toujours n'abandonnez pas les autres parce que pour eux ils ont envie qu'on abandone ça ils se disent oui le gabonais fait toujours le feu le bail on est chaud dans l'émotion et après on va abandonner et après on va abandonner c'est ça qu'ils mettent dans leur tête voilà pourquoi je remercie le peuple gabonais parce que ce peuple a été constant ce peuple a été constant je suis fier de vous et on ne lâche pas vous partez toujours vous ne faites rien de mal vous ne faites rien de mal laissez le chômage jusqu'à samedi maintenant on va laisser leur communication ils sont tentés de faire balancer des fake news des faux sauvetages des faux machins ils veulent nous induire en erreur comme le témoignage que j'ai eu à faire là c'est formel ça j'ai bien j'assume mes mots j'assume mes mots si le gouvernement gabonais vient prouver que ce que j'ai eu à lui dire je mets le gouvernement gabonais dans toute son intégralité vient prouver devant nous tous que le conchef a menti c'est faux je jure ma mère je rentre au Gabon je rentre au Gabon parce que devant le monde entier je vais venir m'asseoir et je rentre au Gabon mais vu que je sais que vous êtes des menteurs vous avez tué les Gabonais votre entreprise c'est l'entreprise qui a tué les Gabonais donc il n'y a pas que Blaise Baldinga qui doit aller en prison vous êtes vous tous les songés les changos les machins vous êtes des actionnaires cachés vous êtes des actionnaires cachés et je vois les Gabonais rire les Gabonais blagués entre temps nous avons la situation du pays comme ça je vois les Gabonais les artistes Gabonais parler de leur miette je vois les Gabonais hé frère tu vas au concert du 18 mars tu es molli tu es molli frère sœur donc direct prod tu as vu tu as mené tes artistes de merde là aller mettre des bougies là hé regarde donc là où les Gabonais sont en train de pleurer regarde là si tu es malin décale décale on t'impose on ne te supplie même pas on ne fait pas on t'impose décale ton événement de merde en arrière à foutre de tes artistes que tu emmènes là décale ton événement tu décales ça à une autre période pas qu'à samedi il est au 18 là si un Gabonais bouge au concert là pendant que nous sommes en 2 national tu es molli il dit que tu es molli tu es le plus gros molli du monde après on voit les Gabonais oui c'est un événement hé c'est un 2 national je suis désolé les gars je n'ai rien à foutre des cachets qu'ils ont eu à donner aux gens là je n'ai rien à foutre je n'ai rien à foutre de leur carrière je n'ai rien à foutre de leur musique je suis en train de pleurer vous voulez aller danser danser quoi ? pourquoi vous êtes mecs comme ça là ? je vais aller danser une nuit on a dit les arguments du cul je vais aller danser j'ai ma chère oui l'événement était prévu depuis pourquoi ? pourquoi vous voulez faire ça ? donc en fait vous venez mettre vos ouji de merde là pendant qu'on pleure nos enfants donc direct prône toi et gars Yanko et tes artistes de merde vous venez mettre les ouji pour faire semblant de compatir un autre champ et vous faites vos événements samedi pour faire la distraction quoi Gabonais tu parles là-bas tu es molli Gabonais tu parles là-bas tu as tué tes frères qui sont morts dans le bateau qui est à l'origine des frères qui sont portés disparus vu que vous dites vous ne pouvez pas annuler votre événement il n'y a pas de souci parce que moi j'appelle le boycott de ça mais vu que vous ne pouvez pas annuler mais vous allez le décaler parce que notre pays est en deuil on n'a même pas envie on s'en fout de votre fait on s'en fout et perdument on s'en fout et perdument de ce que vous voulez venir faire à votre fait on s'en bat les couilles décalez votre mouvement là tranquillement décalez votre mouvement là tranquillement parce que ça venir danser venir marcher que vous faites là venir manquer de respect aux gabonais pour qu'on pleure nos parents pour qu'on pleure nos parents venir nous manquer de respect et toi gabonais tu vas aller là-bas parce que tu vas écouter il n'y a qu'un artiste là-bas à foutre le camp foutre le camp je m'en fous les délibés je m'en fous les créoles je m'en bats les couilles vous tous je m'en bats les couilles vous êtes donc on a un vrai problème vous êtes bouillis vous êtes asseoir là-bas rendez-vous samedi toutefois on va rester en alerte et on va laisser maintenant le gouvernement la communiquer parce que ce gouvernement veut venir nous induire en erreur on a posé la carte on a tiré on va attendre comment il tire mais les gars je vous dis ceci venez mentir parce qu'il nous faut un bilan les gars il nous faut un bilan là où nous sommes là il nous faut un bilan parce qu'il nous faut retrouver tous nos corps il y a eu la surcharge il y a les corps des gabonais il y a les corps des gabonais qui ne figurent pas dans le manifeste il nous faut tous nos corps il nous faut tous nos rescapés il nous faut les raisons il nous faut les raisons du naufrage il nous faut c'est là où maintenant on vous attend parce que le nombre de morts là vous n'avez pas caché ça comme en 2016 vous ne pouvez pas vous êtes dos au mur les gars vous êtes dos au mur là les pédégiens vous sentent que vous êtes dos au mur là la communication est nulle chez vous je sens même que vous avez peur vous êtes dos au mur vous ne savez plus quoi faire là vous ne savez plus quoi faire vous êtes dos au mur et ça je vous donne les conditions c'est le nombre de mort le nombre de portée disparu la totalité des passagers la raison du naufrage donc j'ai la preuve que ce naufrage là et ce bateau a coulé on monte tranquille donc il y a deux options surcharge défaillance s'il y a défaillance on doit attraper tout le monde les gars on doit attraper Blaise Badinga et tous ceux qui sont derrière c'est là où vous êtes bloqué là vous allez mentir le nombre de corps vous allez venir mentir vous croyez qu'on est encore en 2016 les gars ou vous allez venir nous embrouiller avec des faux chiffres vous allez venir nous dire ou bien vous croyez qu'on va oublier ça parce que vous allez créer une distraction des fesses même si je vois le dot ou bien le quoi c'est quelqu'un sur la délée ça ne me régale pas je suis concentré sur vous là je suis concentré sur vous parce que tant que vous ne nous faites pas le bilan tant que vous ne tarissez pas la vérité rendez-nous nos corps pourquoi vous cachez les corps en morgue oh tel on a trouvé le parent là-bas oh non vous cachez les corps rendez-nous nos corps dites-nous la vérité dites-nous la vérité vous savez qu'il y a plus de morts que vous cachez vous savez ça il y a plus de morts vous êtes en train d'inventer maintenant les histoires afin de nous bercer les gars donc les gars on vous attend nous on prépare notre live de samedi on vous attend maintenant parce que c'est que là vous êtes obligés de communiquer le temps là vous allez être obligés parce que là il faut venir dire aux gabonais les gabonais ne lâchez pas les parents ne lâchez pas il faut venir dire aux gabonais la vérité donc on va vous laisser votre communication mais chaque erreur que vous allez faire c'est pile chaque erreur il va vous chicoter vous êtes faible face à la balle vous êtes faible que la communication la communication la présidence le défi la présidence la république le défi face à nous vous êtes faible vous êtes faible comme c'est aujourd'hui là et vous le savez face à nous vous êtes faible vous êtes très faible donc on va vous laisser maintenant la passe nous on vous attend samedi mais vous êtes obligés de communiquer vous êtes obligés de communiquer parce que chaque jour même si on ne parle pas du problème là on a tendance à me dire chaque jour je vais venir vous faire un live vous allez vous dire mais les gars à quel niveau vous allez trouver combien de morts quelles sont les raisons du naufrage quelles sont les raisons du naufrage vous êtes incapables ça fait déjà plusieurs jours vous êtes incapables de lui donner les raisons du naufrage les gars même ça vous êtes incapables même ça les raisons du naufrage attendez les gars attendez attendez ça coulait à 30 mètres c'est à 30 mètres vous n'avez pas le matos pour prendre les pauvres là c'est à 30 mètres ça coulait à 30 mètres en eau saigne à 30 mètres donc il n'y a même pas c'est en eau saigne le bateau il a coulé à 30 mètres donc vous voulez nous faire comprendre que vous venez sur nous blaser lors du 17 août donc vous voulez nous faire comprendre que lors du 17 août vous venez sur nous blaser lors du 17 août c'est nous blaser c'est pas ce que vous savez faire montrer le matos bien vous louez ça bien vous voulez pour le vrai matos il faut maintenant l'expertise le bateau est à 30 mètres cherchant un bateau à 30 mètres vous êtes incapables cherchant un bateau à 30 mètres vous êtes incapables vous allez remonter le bateau là on va voir le tout c'est les deux raisons il n'y a rien il n'y a pas l'iceberg du Titanic il n'y a pas les machins que vous allez venir embêter les gens parce que les deux raisons surcharge et défaillance du bateau on attend maintenant votre expertise vos sales vous fatiguez les gens allez Jogo 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 Jogo